Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors bon, en ce qui me concerne, j'espère que je vais tenir toute la vidéo parce que j'ai le nez, la gorge qui est pris donc ça va être assez compliqué pour moi de faire cette vidéo mais bon, d'autant plus que les trois quarts de cette vidéo avaient déjà été filmées mais vu qu'il y a quelque chose qui se rajoute c'est compliqué, bref donc vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul aujourd'hui que je vous propose et un haul de trois endroits différents donc le premier c'est un vide maison le second c'est Jardiland et le troisième, c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est Babou donc on démarre tout de suite par le vide maison Alors un vide maison c'est quoi ? C'est en fait un particulier qui a décidé de se débarrasser de plusieurs choses de chez lui et vu qu'il ne veut pas les mettre sur le bon coin par exemple ou les vendre dans un vide grenier qui ne veut pas s'embêter à payer une place qui veut rester chez lui et bien il fait ce qu'on appelle un vide maison apparemment c'est quelque chose où il faut demander des autorisations mais je ne sais absolument pas comment ça se passe donc c'est pour ça que je ne vais pas plus discuter sur le comment on fait un vide maison etc J'ai trouvé tous les articles que je vais vous montrer il y en a encore plein d'autres mais que j'ai depuis pas mal de temps mais ceux que je vous montre là je les ai pris récemment donc à Perrorade chez une personne qui avait déjà fait un vide maison et puis ben voilà j'étais satisfaite on sait quand même on peut dire lié d'amitié et j'espère d'ailleurs qu'elle va démarrer sa chaîne Youtube puisque c'est quelque chose qu'elle aimerait faire donc voilà je lui ai repris d'autres choses et je vais vous montrer ça tout de suite la première chose que je vais vous montrer ce sont des bocaux en verre alors les bocaux moi j'ai une fascination pour les bocaux c'est comme pour l'été hier et elle m'en a trouvé deux juste magnifiques ils sont sublimes ce sont des bocaux comme ça avec des bouchons en liège celui-là il est très joli parce qu'il n'est pas droit voilà il est légèrement incliné à l'intérieur donc il est magnifique le second est comme ça voilà donc ils sont vraiment très très jolis je ne sais pas encore où je vais les mettre ce que je vais mettre dedans si je vais mettre des choses dedans c'est plus pour la déco et puis j'ai craqué sur les bocaux donc voilà c'était vraiment la bonne occasion en fait de les prendre alors pour les prix je ne vous donnerai pas le prix de chaque article puisqu'elle fonctionnait à la poche c'est à dire au sachet et un sachet rempli c'était 5 euros donc vous mettez tout ce qu'on voulait dedans moi j'ai tout mis dedans donc j'en ai eu au total pour 5 euros autre chose qui se rapproche des bocaux etc c'est ça alors c'est à l'envers là puisque je les ai lavés mais ce sont des petites fioles comme ça en verre avec normalement un bouchon en liège comme ceux-là en fait voilà mais c'est encore humide donc c'est pour ça que je ne les ai pas remis et voilà je trouvais ça aussi super joli pareil je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser si je vais le détourner pour le make-up ou pas je verrai bien en vous parlant des premiers bocaux je vous ai dit que j'avais une fascination donc pour les bocaux mais pour les théières j'en ai encore trouvé une donc là cette fois-ci c'était celle-là je la trouvais très très jolie elle est couleur chocolat avec des motifs verre d'eau je les trouve juste sublimes et le dessus et l'intérieur c'est comme j'appelle ça en fait le bleu faïence je le trouve vraiment magnifique elle est en parfait état à l'intérieur pareil je l'ai déjà lavé je ne l'ai pas encore utilisé mais je l'ai lavé pour moi c'est important qu'elle soit en bon état puisque je les utilise réellement c'est pas juste pour de la déco j'utilise mes théières donc voilà et en plus de la théière c'est grâce à elle que j'ai su qu'il y avait ça parce que j'étais passée totalement à côté il y a trois petits gobelets comme ça avec une petite soucoupe pareil l'intérieur aussi le bleu céramique je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle ce bleu là moi je l'appelle comme ça donc ça aussi c'était dans la poche et j'en suis très contente les deux derniers articles n'ont absolument rien à voir dans la cuisine mais je vous les montre quand même donc l'avant dernier c'est ça j'ai craqué dessus je trouvais ça vraiment trop joli c'est une petite boîte donc moi je vais l'utiliser pour mes bijoux les bijoux que j'utilise au quotidien parce que j'ai deux grosses boîtes à bijoux très très imposantes et il faut à chaque fois les déplacer etc donc pour les bijoux que j'utilise au quotidien j'utiliserai celle là elle est aussi en parfait état les seules choses qui manquent c'est le petit fermoir là dessus mais ça c'est pas dérangeant du tout et une des petites baguettes qui est à l'arrière pour tenir les fermetures mais ça tient très bien donc voilà elle est aussi très très jolie et je suis très contente de l'avoir acheté dernier article qui vient de ce vide maison c'est ça voilà c'est un sac alors je pense que c'était pour une petite fille puisque la hanse elle est vraiment toute petite mais j'ai craqué vraiment sur ce petit sac donc c'est un sac bilabong qui est en parfait état il y a une poche là une poche là sur le côté et une poche à l'arrière à l'intérieur c'est tout simple vous avez le compartiment principal avec une petite tirette sur le côté la seule chose qui est légèrement abîmée c'est la petite fermeture voilà on voit qu'elle a un peu vécu mais sinon il est comme neuf ce que je vais faire c'est que vu que la hanse est un peu petite je vais l'enlever et je vais la changer avec une autre hanse brune que j'ai comme ça de laquelle je ne sais pas quoi faire en fait et donc là ça va trouver son utilité donc voilà vraiment très contente et en plus c'est totalement dans la tendance de cet automne donc jean et d'un donc je suis ravie pour ce qui est du vide maison c'est terminé donc vous avez pu le voir on peut trouver des choses vraiment assez sympa et vraiment pas cher du tout donc je suis juste ravie 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 d'y être encore une fois allée et là maintenant on passe au jardilande alors pourquoi je suis allée au jardilande ? pour prendre les croquettes de mes chiens je sais c'est totalement fascinant c'est même perturbant inquiète moi c'est fascinant mais avant d'aller vous prendre les croquettes je suis passée au rayon bougie et je me suis rendu compte qu'ils avaient des bougies et des savons mais des trucs de malade voilà j'ai totalement craqué j'ai pris deux savons deux bougies alors les savons le prix on va parler du prix là tout de suite chaque savon était à 2,50€ pièce et les bougies étaient à 2,90€ pièce donc voilà c'est totalement correct aussi au niveau des prix donc on est marre tout de suite par les savons le premier que je vais vous présenter c'est celui-là donc les deux sont de la même marque qui est la marque Galeo donc ça c'est un véritable savon au lait d'amande sans parabène avec du lait d'amande qui est issu de l'agriculture biologique donc il n'est pas bio mais il est issu de l'agriculture biologique donc c'est plutôt pas mal au niveau de la composition ce que j'aime beaucoup c'est que c'est du Made in France donc ça voilà ça m'a beaucoup tentée et puis vu le prix de toute façon on ne se posait pas trop la question pour l'odeur j'adore ça sent vraiment le lait d'amande c'est parfait là pour l'automne donc je ne l'ai pas encore testé puisqu'il y a encore le plastique mais je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que vraiment j'ai hâte de le commencer le second comme je viens de vous le dire c'est aussi de la marque Galeo mais c'était un savon carré comme ça donc qui est aussi fabriqué en France je pense que la marque de toute façon ne fabrique qu'en France je vous mettrai sur mon article toutes les informations que je peux avoir sur ces produits donc allez-y si vous voulez plus d'infos celui-là moi j'ai trouvé ça sympa la typologie qu'il y avait donc il y avait marqué savon pur végétal au thé vert et là l'odeur ça me laisse un peu plus perplexe parce que ça ne sent pas le thé vert ça sent c'est assez citronné je trouve comme senteur mais c'est très agréable aussi celui-là je pense il peut convenir aussi aux hommes donc je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé mais je pense que ça va le faire côté bougies et bien j'ai pris deux petites bougies comme ça voilà alors j'étais super contente parce que ces bougies-là c'était marqué bougie la française donc je me suis dit ce sont des bougies qui sont aussi fabriquées en France et je me suis fait avoir comme une bleue puisque une fois à la maison je me suis rendu compte que c'était marqué Mad in Tunisia donc c'était pas du tout fabriqué en France c'est juste le nom la senteur est top j'en ai déjà prise des bougies comme ça et effectivement ça vous promet plus ou moins 10 heures de combustion et c'est vrai elle dure très 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 longtemps donc celle-là c'était la jasmin coquin elle sent elle sent super bon et celle-là c'était thé enchanté et pareil c'est un peu plus masculin comme odeur mais c'est vraiment j'aime beaucoup alors oui elles sont petites mais vu qu'elles durent longtemps c'est pas un problème du tout ensuite je suis allée et ça ce matin chez Babou donc je voulais absolument passer chez Babou au Babou je ne sais pas comment on dit c'est toujours visible parce que je n'avais plus enfin il me reste je pense encore 3 jours d'utilisation de mon crayon à sourcils et donc il m'en fallait un autre et au final je suis sortie avec une fracture de 24,49€ mais j'ai trouvé pas mal de choses donc je vous montre tout de suite tout ça comme j'y suis allée pour mon crayon à sourcils il fallait quand même que je ressorte avec un alors j'en ai trouvé un je pense que c'est pas totalement la teinte qu'il me faut mais bon voilà il y avait ça ou il y avait noir donc au final ben voilà je me suis laissée tenter par celui là donc c'était de la marque c'est tout moi Miss Europe ça ça change pas de toute façon c'est toujours cette marque là c'était un petit un petit crayon comme ça à sourcils qui est rétractable donc ça c'est plutôt pas mal voilà alors qu'est-ce que ça va donner je vais le oh là là mon dieu je crains le pire bon ça va en fait alors je sais pas si vous allez voir grand chose vous n'allez absolument rien voir je vous le swatcherai et je vous mettrai une photo sur sur mon blog donc il est plutôt pas mal je pensais qu'il était plus foncé que ça mais non au final non alors bon le fait que y ait la petite brosse et tout oui voilà c'est le petit gadget moi j'en ai pas besoin de ça parce que j'ai j'ai mon goupillon mais voilà très bien et je l'ai payé 2€ donc bah on peut pas trouver franchement moins cher j'ai également pris un parapluie et ça j'en cherchais depuis quelques temps quand je suis allée au Ikea je voulais absolument en prendre un et j'ai complètement zappé vu le monde qu'il y avait donc j'en ai trouvé un pas cher qui était à 4€ il était dans un petit emballage comme ça vraiment très joli j'ai pas regardé du tout l'emballage et quand je l'ai ouvert là à la maison je me suis dit bah il est franchement sympa alors je l'ai déjà ouvert parce que moi je suis superstitieuse de ce côté là et je n'ouvre pas les parapluies à l'intérieur donc j'ai dû sortir pour l'ouvrir et je vous le montre tout de suite voilà le parapluie alors comme ça vous allez peut-être rien voir il y a plein de motifs dessus de Vogue voilà du magazine Vogue et je le trouve mais juste sublime il est très fin mais je le trouve génial et il se referme oui je peux le refermer dans la maison mais je ne peux pas l'ouvrir il est totalement rétractable donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal voilà il est tout petit et j'ai testé il rentre parfaitement dans mon sac à main donc c'est top et comme je vous l'ai dit je l'ai acheté 4 euros autre chose dont j'avais besoin on peut dire comme ça alors là je vais certainement choquer certaines personnes qui vont se dire mon dieu elle est en train de montrer ses sous-bêtements voilà je ne les montre pas portés donc je ne vois pas où est le souci c'est comme un maillot de bain donc que j'avais besoin de culottes j'ai trouvé le lot de 2 qui était à 4 euros elles étaient très très jolies c'est en taille L donc il y en a une avec un imprimé panthère noir et rose avec de la petite dentelle et l'autre elle est noire et rose comme ça et je les ai trouvées vraiment juste magnifiques donc je ne les ai pas essayées j'espère que ça m'ira jusqu'à présent je mettais du XL mais vu que depuis que j'ai perdu tellement de poids j'en ai pas racheté je ne savais pas donc je vous dirai peut-être si ça allait ou pas et je les ai donc payées 4 euros au rayon beauté soins make-up produits etc j'ai trouvé deux choses alors la première c'est pas une découverte c'est à nouveau mon gel démaquillant purifiant biface qui est à 2,49€ donc c'est celui que j'utilise toujours qui est sans savon sans parabène au pH neutre qui est très très bien qui est aux extraits d'un mamélis moi je l'utilise maintenant depuis plus d'un an et j'en suis totalement satisfaite autre produit que j'ai trouvé dans le même rayon c'est ça et c'était pour 2€ c'est un kit de voyage ils en avaient différents moi j'ai opté pour celui-là mais surtout pour le flacon pompe qu'il y a là en fait donc vous avez deux flacons comme ça basiques deux petits pots et un flacon pompe et là-dedans je vais pouvoir mettre mon huile démaquillante ou autre chose puisque jusqu'à présent j'avais récupéré les flaconnages d'autres produits donc voilà ça c'est juste top la chose suivante c'est la première chose que j'ai pris dans les mains quand je suis rentrée dans le babou c'est un pantalon de jogging pour mon fils alors oui je sais j'ai dit que je ne voulais pas qu'il soit en jogging tout le temps mais là voilà vu le prix c'était un 12 ans qui était à 5€ et il est juste génial il est un peu molletonné quand même donc ça va être parfait il est gris en haut et bleu sur les 3 quarts et il y a marqué high speed voilà donc j'espère que ça vous plaira pour 5€ si jamais il ne dure pas longtemps voilà ça me fera ni chaud ni froid on arrive au dernier article que j'ai trouvé alors je les ai vus je me suis dit je les prends je suis sortie du rayon en me disant non non tu ne vas pas craquer tu ne vas pas les prendre c'est bon tu n'en as pas absolument besoin laisse tomber au final je suis retrouvée dans le rayon et je les ai prises pourquoi ? parce que oui ce sont des imitations je parle de chaussures donc c'est de la marque d'été New York mais les vraies coûtent plus de 90€ moi je les ai eues sur internet à 97€ et également dans cette couleur là et là elles étaient à 5€ donc autant dire que je les ai prises voilà j'ai craqué alors voilà j'ai craqué dessus je les trouve mais vraiment trop trop belles alors je pourrais les porter comme ça ou remonter ça je verrai mais vraiment elles sont jolies il n'y avait que cette couleur là couleur jean couleur jean mais en même temps couleur jean là pour l'automne ça va moins se salir donc je suis super contente ça y est ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère surtout qu'il n'aura pas été trop long parce que je sens la voix qui commence à partir donc c'est juste bien que j'ai terminé encore une fois désolée pour voilà mais j'ai pris la caméra et voilà il fallait que je filme donc je ne me suis pas trop préoccupée de ma tête surtout que là j'ai tout ça m'a envie c'est d'aller me coucher parce que je ne suis vraiment pas bien donc voilà je vous ai quand même filmé ça je suis contente dites moi en commentaire si vous avez également craqué sur les mêmes produits surtout par rapport au Babou ou au Jardiland et ce que vous en pensez si vous les avez déjà essayé ce qui n'est pas encore mon cas et je vous le redis vous allez tout avoir les liens les références les infos aussi par rapport aux bougies etc sur mon article qui sera sur mon blog donc soit vous cliquez sur le petit i qui est dans un coin en haut soit vous avez le lien en barre d'infos et surtout n'oubliez pas d'aller voir notre collab donc la collab que j'ai mis sur pied la New Concept Collab vous aurez aussi le lien en barre d'infos je vous en vrai je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo bisous là quand il a fait très très chaud c'était quand même un peu écurent donc je les ai mis au frigo et ça passe mieux au frigo j'ai enfin terminé un exfoliant corps de chez The Body Shop j'en ai tellement que jusqu'à présent j'en piochais un au hasard et en général un différent donc j'avais le mercredi un exfoliant et le dimanche un autre et là j'ai voulu et là j'ai voului et là j'ai voului Sous-titrage ST' 501